C'est une mesure qui a fait ses preuves dans de nombreux pays, celle de taxer le sucre pour faire reculer sa consommation. C'est aussi l'ambition du gouvernement qui prévoit une hausse de la TVA sur les produits sucrés. Si l'annonce est vue d'un très bon oeil par les autorités sanitaires, selon les industriels, elle ne changera pas les comportements au long cours. Thomas Chabrol, Esther Cuné. Biscuits, confiture, glace, les produits sucrés sont à nouveau dans le viseur du pays. Déjà soumis à la taxe de consommation pour la prévention, la TCP, ils viront leur prix grimpé dès 2025. Aujourd'hui, à 5%, le taux de TVA devrait atteindre 16%. L'objectif est clair, taper dans le portefeuille pour obliger la population à réduire la consommation de produits sucrés. Pour les autorités sanitaires, l'efficacité de ce type de politique de taxation, à l'instar du tabac ou de l'alcool, ne fait plus aucun doute. Oui, il n'y a plus vraiment de débat. Ça a fait ses preuves dans plusieurs pays. Le Mexique en 2014 a instauré aussi une taxe sur les produits sucrés. Et dès l'année suivante, dès la première année, on avait une baisse de 6% des consommations de tout ce qui était boisson sucrée. Et dès la deuxième année, une baisse de 12%. Donc c'est vraiment la preuve que le consommateur va modifier ses habitudes. La France aussi a instauré une taxe soda. La datation des professionnels aux mesures fiscales, le syndicat des industriels veut bien le reconnaître pour être déjà passé par là avec la TCP. Aujourd'hui, je vous dis, deux produits sur les 25 références de boissons gazeuses que fabrique la brasserie Tahiti sont au-dessus d'un brix de 10 grammes par litre. Effectivement, ces systèmes fiscaux ont fait baisser les taux de brix, donc le sucre dans les boissons, très fortement en 5-6 ans et ça va continuer. La contrepartie, c'est la baisse des ventes et les industriels s'y attendent forcément avec une crainte pour leur outil de production. Mais s'ils se disent prêts à accompagner les politiques de santé, ils se montrent sceptiques sur l'efficacité à long terme. Pour le CIPOF, les changements des comportements passent d'abord par l'éducation. Les gens boiront toujours, ils boiront des produits moins sucrés, ils boiront des produits sans sucre ajoutés, ils boiront des produits plus healthy ou plus de choses comme ça. Ce n'est pas une question de pouvoir d'achat, c'est une question d'équilibre global de ce qu'on mange, de combien on mange, de combien de fois on mange. Le dispositif École en santé, par exemple, permet dès la maternelle de commencer à changer les habitudes, à expliquer que pour le goûter, le gâteau industriel, ce n'est pas la meilleure solution. Si la TVA n'est pas directement fléchée sur la prévention, les recettes de cette hausse devraient servir à équilibrer les comptes sociaux.